Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de bonjour chez vous aujourd'hui notre thème du jour est serviteurs actifs ou inactifs et bien on va le savoir pour cette fin d'émission puisqu'on va parler du service et on va tous aller sonder nos coeurs en profondeur et voir comment on peut servir le Seigneur et aujourd'hui on est encore avec notre invité de la semaine le pasteur Eladj Diallo bonjour pasteur Eladj, ça va toujours ? Super, j'ai pas le choix avec vous, ça va toujours bien. Nous on a commencé l'émission avant même que les caméras soient allumées, on est à fond pour ce thème sur le service, on était en train d'en parler hors antenne et en fait c'est extrêmement édifiant comme sujet donc ne changez pas de chaîne, ne coupez pas la vidéo si le thème vous semble, oh non on va encore nous dire qu'il faut servir Dieu, vous allez voir que c'est extrêmement édifiant, encourageant et gratifiant. Donc aujourd'hui pasteur Eladj pour cette dernière émission avec nous cette semaine, tu vas faire la pensée du jour mais tu vas aussi répondre à une question de Carmen de Côte d'Ivoire, tu y répondras tout à l'heure, je n'ai plus de joie à servir dans mon église, comment retrouver ma motivation ? Donc tu pourras répondre à Carmen tout à l'heure mais pour l'instant, Nadine c'est vrai, excuse-moi, Nadine, Nadine. Je n'ai pas été là de la semaine ça paraît. C'est ça. Nadine, de quoi tu nous parles dans la rubrique culture et médias ? Dans la rubrique culture et médias aujourd'hui je vais vous présenter Bibli qui est une application numérique de lecture qu'on va regarder tout à l'heure. Cool, c'est bien, tu as toujours des petites trouvailles toi, ça c'était appelé je ne sais pas couteau suisse, tu sais tu as toujours des choses là qui sortent. Travaille, travaille dessus. Travaille, il faut que je trouve un autre nom. Je laissez-moi en commentaire un nom plus cool pour moi. Le cherchez, la semaine prochaine je t'en sors à nouveau. Allez Pasteur El-H, si t'es prêt, on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. La gloire du service. J'aimerais commencer avec bien sûr un verset. Dans Esaïe chapitre 42, le verset 1 à 4. « Voici mon serviteur que je soutiendrai mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il ne se découragira point et ne se lâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice. » Bien sûr, ce verset parlait de Jésus-Christ. Et ça c'est un autre verset qui m'a béni personnellement et qui m'a tenu dans le ministère du service. Servir Dieu, servir son église, servir sa famille, servir l'humanité. Alors, il y a un esprit qui est responsable pour l'avancement du royaume. Et c'est l'esprit du service. Je dirais de toutes mes rencontres. La plus grande, c'était ma rencontre avec Christ, bien sûr. La deuxième, c'est celle-là. C'est la rencontre que j'ai eue avec l'esprit du service. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, bien sûr, d'un background d'une famille musulmane, je ne connaissais pas les Écritures, je ne comprenais pas grand-chose comment l'Église fonctionnait. Mais au moins, je savais que j'avais des mains et que je pouvais faire des choses qui n'ont rien à voir avec les doctrines ou de la théologie. Donc, ma femme et moi, nous avons joint l'équipe de nettoyage de la toilette et du tapis également. Alors, c'est là que nous avons grandi. J'aimerais également vous donner certaines statistiques en ce qui concerne le service dans nos églises et dans le royaume de Dieu. Elles sont alarmantes, mais on a beaucoup d'espoir parce que Dieu est toujours au contrôle. Aux États-Unis, 20% du peuple qui est dans une église servent seulement 20%. 20% vont donner la dîme, 20% vont faire le protocole, 20%. Les mêmes 20% qui font tout dans l'église. Je dis que c'est alarmant parce que si 20% de ton corps fonctionne, toi et moi, nous serons aujourd'hui dans le coma. Vous comprenez ça ? Si 20% de ton corps fonctionne, tu es littéralement mort. Alors, comprenez, le corps de Christ est dysfonctionnel, si je peux utiliser le terme, et nous sommes comme sur le lit, prêts pour une réanimation. Et j'ai de l'espoir dans cette pensée du jour que l'esprit s'est même aujourd'hui encore en train de recruter, de pouvoir communiquer sa pensée, de communiquer son désir aux hommes et aux femmes, à vous qui suivez aujourd'hui, pour vous motiver et aussi vous mobiliser pour pouvoir créer une plus grande armée et un plus grand groupe de personnes, augmenter ses pourcentages à 75%, pourquoi pas 100% ? C'est ça qu'il veut pour toi et pour moi. Alors, ça, c'est ma pensée aujourd'hui pour vous, la gloire du service. Amen, la gloire du service. J'aime beaucoup ce titre, parce que le service est rarement associé à la gloire. C'est plutôt, on va associer ça à l'humilité, au sacrifice, mais la gloire du service, parce qu'il y a vraiment une gloire à servir Dieu. Et c'est tellement formateur, le service. Et j'aimerais rebondir sur ces 20% dont tu parles, parce que ce sont les statistiques aux États-Unis, mais je pense que dans le milieu francophone, les chiffres doivent être à peu près similaires. 20%, c'est tellement peu. Peut-être moins. J'ai pas osé. Et c'est le chiffre qui est bas, mais c'est le fait que ce soit ces mêmes 20% qui fassent tout. C'est ça, le problème. C'est qu'en fait, on est une équipe. On travaille dans la même équipe. Et une même tâche faite par une personne ou par dix personnes sera beaucoup moins lourde à porter. Si tous ensemble, oui, on va nettoyer le plancher de l'Église, eh bien, on se met chacun un bout, on fait chacun un petit bout, ça va être prêt très rapidement. Si une seule personne va nettoyer tout le plancher de l'Église, ça va lui prendre des heures. Et c'est pareil pour tout le département, même des enfants. Combien de fois les gens sont fatigués au niveau du département des enfants parce que c'est demandant. Tu manques la prédication en plus quand tu fais l'école du dimanche. Alors, les gens font ça pendant un mois, deux mois, un an, deux ans, puis après, ah non, c'est trop, c'est plus de mon âge, je laisse ma place. Mais c'est tellement important, que ce soit l'accueil, que ce soit... Peu importe l'intercession, il y a énormément de départements où si chacun met du sien, chacun fait un petit bout, chacun prend un petit peu, le petit doigt joue son rôle, mais le pouce joue aussi son rôle, eh bien, on va tous ensemble être capables de faire avancer cette grande famille qu'est l'Église. Parce que c'est une famille, tout comme une maman attend que ses adolescents mettent la main à la pâte à la maison, eh bien, dans l'Église, on doit tous mettre la main à la pâte et travailler ensemble. Le pasteur a parlé de la gloire du service, et je crois qu'il y a la gloire même par rapport... La part du serviteur lui-même, de ce chrétien qui sert, il y a une gloire qui est attachée, mais aussi même la gloire même par rapport à l'Église. Combien de fois... Des fois, nous-mêmes, on veut... Avant même que le visiteur qui rentre dans l'Église n'ait entendu la prédication, il a d'abord vu le protocole, il a d'abord vu la propreté des lieux, il a d'abord vu plein, plein de choses avant d'arriver au moment où est-ce qu'il entend la prédication. Donc, on doit se rendre compte que lorsqu'on sert, on est en train de contribuer, on est en train de prêcher avec notre pasteur ce dimanche matin. Parce que le pasteur est en train de prêcher selon la parole, mais nous, nous mettons en acte. Et lorsqu'on sert, on est en train de l'aider de la même manière que celui qui sert au niveau des chantres, l'accueil, toutes ces choses-là, on est en train de travailler ensemble. Donc, il y a une gloire qui vient aussi, même sur nous, sur notre bâtiment, même sur notre église, la réputation de notre église, etc. Mais aussi une gloire personnelle, dans le sens où, lorsqu'on sert, c'est important de comprendre qu'on ne sert pas un homme. Il y a des gens qui n'aiment pas servir parce que la tête du responsable ne leur revient pas, ou bien, peu importe, tu vois. Ils ont l'impression que s'ils sert, ils sont en train de servir la personne qui est devant eux. Mais tu ne sers pas cette personne-là, tu sers Dieu. Et lorsqu'on comprend que je suis en train de servir Dieu, mon service à l'église, il est beaucoup plus important que mon 9 à 5. Parce que mon service à l'église, je sers Dieu. Et c'est dans l'éternité que le Seigneur se souviendra de ce que je suis en train de faire en ce moment. Mon 9 à 5 qui va passer. Quand je vais prendre ma retraite, je vais être oubliée, quelqu'un d'autre va prendre ma place. Mais lorsque je sers Dieu, je suis en train de travailler même par rapport à mon éternité. Donc, c'est vraiment important. Ne nous faisons pas voler en pensant que, ben non, si je sers, je vais servir un homme, je sers une église, je sers un mouvement. Non, je sers Dieu. Et Dieu me voit. Moi, je racontais cette histoire avant l'émission, que lorsque j'étais ado et qu'on devait laver les chaises, j'étais contente, j'entendais les anges autour de moi en train de me regarder laver les chaises. Parce que eux, ils ne sont pas physiques, ils ne peuvent pas laver les chaises. Mais moi, je peux le faire. Et si on a de la fierté à servir, bon, on va servir tout le temps. Je te rejoins un peu là avec Paul qui parlait à l'église de Colossiens. Il dit dans Colossiens, chapitre 3, verset 23, je pense, il dit, tout ce que vous trouvez à faire, faites-le avec tout votre cœur, pas pour un homme, mais pour Dieu qui voit en secret et qui te récompense. Amen. On parlait du protocole et des différents départements où chacun contribue pour créer cette gloire, que ce soit la personne qui fait le système de son, que l'autre personne qui aide les gens à s'asseoir. Je me rappelle bien de l'histoire de la reine de Shiba, qu'elle a entendu la grande sagesse de Solomon. Elle aussi, elle avait beaucoup d'honneur pour elle-même. Elle dit, mais il ne peut pas y avoir quelqu'un de plus grand que moi. Et elle a emmené ses caravanes avec tous ses biens, ses richesses pour venir challenger à quelque part et voir ce roi dont on parlait. Et les Écritures disent, quand elle est arrivée à Jérusalem et elle a vu les protocoles juste à l'entrée du portail, elle a été intimidée tout de suite parce que la gloire de ces protocoles, elle se dit, mais si les protocoles ont une telle gloire, à quoi va ressembler le maître que je suis venu voir ? Donc pour nous, c'est la même chose. Quand les gens te voient entrer servi dans le système de son, que ce soit dans l'éco-dîme, les différents départements, quand on voit cette gloire sur toi, on se dit, waouh, je ne peux pas attendre de voir qui ils sont en train de servir, qui est un ministère d'évangélisation et de représentation de notre maître Jésus-Christ. Mais encore une fois, il faut enlever nos yeux sur les hommes et savoir que c'est le Seigneur que nous servons. Exact, exact. Et le service a plusieurs avantages, bien sûr pour l'Église forcément, mais pour nous-mêmes en fait. C'est une bénédiction pour nous-mêmes. Premièrement, ça nous permet vraiment de nous intégrer dans l'Église. Le fait de faire partie d'un département va vraiment faire... Tu n'es pas juste... Tu arrives le dimanche, tu repars. Pendant la prédication, tu ne parles pas avec les gens, tu n'apprends pas à les connaître, ils n'apprennent pas à te connaître. Dans le service, c'est là où les liens se créent. Dans un département, c'est plus petit, c'est plus intime. Il y a des échanges, il y a des partages, on peut prier les uns pour les autres, on peut se soutenir, on crée des amitiés. Donc premièrement ça. Et deuxièmement, pour les nouveaux convertis, moi je vous le disais avant l'émission, sincèrement, moi le service au début de ma conversion m'a gardé. Vraiment, je passais mon temps dans l'église, mais j'avais besoin de ça parce que sinon mes amis m'auraient appelé pour sortir, etc. Et j'aurais finalement cédé au monde. Là, j'étais dans l'église. Quand je sortais de mes études, j'allais chercher l'aspirateur, ma serpillère, j'allais laver les planchers, j'allais laver les toilettes, je me disais tiens, ici il manque des rideaux, je vais aller acheter du tissu, je vais aller fabriquer des rideaux. Et tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Et dès que je voyais quelque chose qui manquait à l'église, j'allais l'acheter, je voulais que l'église soit belle. Alors on était une petite église, il y avait peu d'organisation, donc c'était selon mon bon cœur et ma bonne volonté. Mais ça a été vraiment salvateur pour moi, ça m'a gardée, sincèrement. Et les gens parfois, justement, viennent au Seigneur et puis je pense que le culte du dimanche va suffire. Mais tu as encore six autres jours dans la semaine où tu vas devoir résister, le diable va essayer de te ramener en arrière. Et il vaut mieux que tu sois trouvé en train de passer la serpillère dans l'église ou autre parce qu'il y a plein de services différents plutôt que d'être chez toi, être tenté d'aller dans les bars, d'aller regarder des choses que tu ne devrais pas sur Internet ou autre. Ça occupe. C'est aussi une belle fonction du service. Et le service aussi, tu es en train de parler, je me dis en fait, le service nous fait aimer la maison de Dieu. Et des fois, il faut se poser la question est-ce que j'aime la maison de Dieu ? Juste le bâtiment de l'église. Moi, j'aime l'église. Comme j'aime être dans une église. Juste le... Tu vois, être dans la maison de Dieu. Et des fois, en tant que chrétien, le dimanche, des fois, c'est plus par rapport à nous. On vient le dimanche matin pour écouter une prédication qui va nous fortifier, qui va nous encourager, qui va ceci, qui va cela. Mais quand on vient servir, ce n'est pas par rapport à nous. Non. C'est par rapport à Dieu. Et là, on vient dans sa maison. Et juste ça, d'avoir le souci de dire qu'est-ce qui manque ici ? Il y a toujours quelque chose à faire dans une église. Que ce soit une petite église comme ton église quand tu étais plus jeune ou une méga-church. Il y a toujours quelque chose à faire. On peut toujours aller plus loin. Il y a toujours un service. Et quand ce n'est même pas un service pratique genre nettoyer les planchers, mais un service pour les veuves, un service pour les sans-abri, un service pour les prisonniers. Il y a toujours quelque chose à faire dans l'église. Alors, c'est peut-être en tant que chrétien de se poser la question. Seigneur, amène-moi à aimer ta maison. Amène-moi à aimer ta maison comme si c'était la mienne. Et amène-moi vraiment à enlever les yeux de moi-même. Toujours assez de recevoir, recevoir, recevoir et que je puisse donner. Et là, nos yeux vont s'ouvrir. Et comme le pasteur l'avait dit dans sa pensée, on a deux mains, on a un cerveau, on a une capacité quelque part qu'on peut utiliser pour pouvoir servir. Vraiment, vraiment. Je vais joindre un peu ta pensée. Je pense que c'est dans Luc chapitre 4, verset 39. Jésus-Christ qui visite la belle-mère de l'apôtre Pierre. Et elle est malade. Elle est criblée par un esprit. Pas juste une maladie normale, mais démoniaque. qui lui donne une fièvre terrible. Et Jésus vient et il chasse l'esprit de la fièvre. Il n'a pas dit soit guéri, il a chassé l'esprit de la fièvre. Donc, c'est démoniaque. Et la Bible dit et elle s'éleva et les serva. Exactement. Alors, j'ai appris rapidement tout ce que Dieu fait pour moi, c'est pour me permettre de mieux servir. Inclus le job qu'il te donne. Il y a des personnes, quand ils ont leur job, ils ne servent plus. Quand ils sont élevés par Dieu dans la société, ils ne servent plus. Non, au contraire. Il te donne un mari, c'est pour mieux servir. Les enfants, c'est pour mieux servir. Ce n'est pas d'éviter de servir, mais c'est pour te donner encore quelque chose de plus grand pour servir. Donc, il te guérit, il chasse le démon et il ouvre la porte pour le boulot pour que tu t'élèves et servir Dieu et servir l'humanité. Amen. Et bien sûr, le service ne se fait pas que dans l'Église. Forcément, là, on parle spécifiquement de l'Église locale parce que ça nous semblait un point très important, mais le service se fait partout. On sert Dieu tous les jours de notre vie. On peut le servir dans tout ce qu'on fait. Et notre verset du jour qui est dans Colossiens 3 au verset 23 et 24, tu en as parlé un petit peu Nadine tout à l'heure. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. On peut le servir dans toutes sortes de domaines, bien sûr, mais on aimerait vraiment vous encourager à aimer, comme disait Nadine davantage, la maison du Seigneur. Aimez-la, affectionnez-la et regardez où est-ce que je peux m'impliquer. Si vous ne savez pas, vous pouvez aller demander à votre pasteur ou à des responsables de département, est-ce que tu as besoin d'aide quelque part ? Voici ce que je sais faire, voici mes talents, peut-être que vous avez un cœur particulier pour ceux qui sont dans la pauvreté, vous pouvez aller servir dans ce domaine-là. Il y a différents départements dans votre Église, peu importe les talents que vous avez, je crois que Dieu veut s'en servir vraiment pour bénir le corps de Christ, bénir également ceux de l'extérieur et vous pouvez vraiment trouver votre place et servir dans l'Église et à l'extérieur. Et on va maintenant répondre à la question de Carmen, pasteur Eladj. Carmen a posé une question qui, je pense, elle n'est pas la seule à se poser cette question parce qu'on le disait, si c'est toujours les mêmes 20%, à un moment donné, les 20% sont fatigués et c'est peut-être le cas de Carmen. Elle dit que je n'ai plus de joie à servir dans mon Église. Comment retrouver ma motivation ? Wow. Carmen, merci pour cette question. Comme Evelyne dit, plusieurs personnes ont cette question. moi, dans mon cheminement avec le Seigneur, il est arrivé aussi à un moment où je n'avais pas la joie de servir. Bon, juste le fait que tu poses cette question, que tu veux savoir comment est-ce que je peux retourner servir, wow, la porte est déjà ouverte là. Parce qu'il y a une envie, l'Esprit est en train déjà de travailler dans ton cœur parce que tu es une servante de Dieu. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent empêcher quelqu'un de ne pas servir. Comme on disait, souvent, il y a trop de fardeaux, tu as été la personne qui sert là pendant des années, il n'y a pas d'aide et ainsi de suite. Deux fois aussi, c'est des transitions familiales ou deux fois, c'est d'autres problèmes. À la fin de la journée, peu importe la raison, retourner servir, c'est d'abord se poser la question. Numéro un, qu'est-ce qui m'a fait arrêter de servir ? Je vais donner quelques petits points. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ta situation, mais tu peux te retrouver là-dedans. Soit tu es trop fatigué, parce que tu travailles, tu as d'autres fardeaux familiales, familiaux, ainsi de suite. Ou peut-être que tu t'es disconnecté de l'église, disconnecté de la vision, disconnecté même du leader. Ça arrive des fois qu'on est ça. Ou bien, simplement, une froideur où le diable, des fois, il peut venir te jeter de l'eau froide et puis tout d'un coup, tu perds cette force, cette joie. Alors, tout ce que je te demanderais, c'est de te reconnecter numéro un à Dieu, basé sur ce verset-là dans Colossiens chapitre 3, verset 23, que tu saches que tout ce que tu fais, ce n'est pas pour les hommes. Les hommes peuvent faillir. Même le pasteur qui est ton leader, il peut te décevoir. Ou bien, le leader du département peut te décevoir. Et savoir aussi que les situations arrivent dans la vie, des fois, en dehors de notre contrôle, sans avis. Mais néanmoins, reconnecte-toi à Dieu. Dis Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui donnes l'esprit du service et je sais que tu es en train de travailler dans mon cœur pour que je retourne dans le service. Je reçois cet esprit aujourd'hui. Je reçois ma joie. Donc, par la foi, il faut que tu le prennes. Numéro deux, je vais te demander aussi de te reconnecter au visionnaire. Parce que si, au niveau de l'Église que tu es en train de parler, Dieu a mis un pasteur ou un responsable des fois, quand on est disconnecté de cette personne, pour quoi que ce soit, on devient aussi disconnecté de la vision, disconnecté aussi de cette gloire-là des services. Il faut le regarder pas comme tu l'as vu avant, mais regarde-le comme le représentant de Dieu, regarde-le comme une personne aussi qui travaille sur son salut avec crainte et révérence, qui met son pantalon comme tout le monde ou sa jupe comme tout le monde. Donc, il faut que tu lui donnes une grâce, il faut que Dieu donne le bénéfice du doute, il faut que tu le pardonnes peut-être où on t'a blessé, peut-être qu'il y a quelqu'un dans le département qui t'a marché là-dessus ou quelqu'un qui est venu te bousculer ou tu t'as parlé un peu de façon sévère ou peut-être que tu sens qu'on ne t'apprécie pas assez après que tu aies donné tant à cette église. Alors, refocus rapidement et sache que tu le fais pour Dieu et pas pour les hommes, pardonne ceux qui t'ont blessé et tu vas voir ta joie va commencer à revenir. Aussi, j'aimerais que tu reconnectes à la vision, pas seulement à Dieu, pas seulement à l'homme de Dieu ou bien au leader du département mais aussi à la vision de l'église. Qu'est-ce qui t'a amené là au départ ? Qu'est-ce qui te donnait cette joie formidable quand tu servais avant ? Cette chose n'a pas disparu. Peut-être qu'elle a été colmentée et couvert à travers beaucoup de couches, des imperfections que tu as vues, des promesses peut-être qu'ils t'ont donné et qu'ils n'ont pas tenu. Peu importe, elle est encore là et si tu ouvres tes yeux, tu peux voir que le même Dieu qui t'avait appelé là en premier de servir, ce même Dieu est encore là, la vision est encore là, recouvre-la et tu vas voir cette joie va commencer à revenir dans ton cœur. C'est ça que j'aimerais vraiment te dire, même s'il arrive qu'il faut que tu ailles parler à ton chef de département ou bien même au pasteur, tu dis pasteur vraiment, je l'ai fait moi. À un moment, j'étais fâché contre le pasteur et peu importe ce qui s'est passé à l'église, je n'entendais plus rien. Alors un jour, la lumière a brillé sur moi, comme elle a entré briller sur toi, elle dit, mais écoute, c'est un homme comme moi. Je dis, pasteur, vraiment, je vais resservir et je veux que tu saches que j'étais un peu disconnecté, pris pour moi, c'est ma maison, c'est la vision que Dieu nous a donnée. Donc ce serait ça vraiment mon conseil, ce serait ça que je te donnerais comme réponse, Carmen. Merci, pasteur Eladj, merci pour cette excellente réponse. C'est tellement important d'identifier la cause pour laquelle on a perdu notre joie. Il y a forcément un élément déclencheur et une fois qu'on l'a identifié, effectivement, on peut traiter. Très, très bonne réponse, merci beaucoup. Si vous avez des questions, écrivez-nous, comme toujours, vous connaissez l'adresse pasteurj'aiunequestion à rebase emcitv.com. On y répondra peut-être dans une prochaine émission. On enchaîne avec toi Nadine dans la rubrique Culture et Média. Alors aujourd'hui dans la rubrique Culture et Média, je vous présente Biblique, qui est une application de lecture numérique chrétienne en illimité. C'est tout nouveau, ça vient de sortir il n'y a pas très longtemps, alors vous ne connaissez peut-être pas cette application. Je vous laisse la découvrir avec notre vidéo de présentation. Biblique est le premier service de lecture numérique chrétienne en illimité. Retrouvez dès maintenant la parole de Dieu, accessible partout et pour tous. Biblique vous propose de lire autrement et lire plus avec un accès sans contrainte, n'importe où, n'importe quand. Accédez à une multitude d'idées de lecture en un clic. Roman, histoire, témoignages, études bibliques, méditation, développement personnel, il y en a pour tous les goûts. À lire et à relire autant de fois que vous le souhaitez. Biblique, c'est aussi pour les enfants grâce à une bibliothèque qui leur est destinée Bible, magazine, bande dessinée, des pépites à découvrir et qui les feront grandir dans leur foi. Avec Biblique, découvrez chaque jour de nouveaux ouvrages que nous sélectionnons spécialement pour vous en fonction de vos goûts de lecture. Sélectionnez, surlignez, copiez des passages ou même prenez des notes pour les emporter partout avec vous. Pour votre confort, Biblique offre la possibilité de modifier la police ou la luminosité de l'écran que vous choisissiez de lire de jour comme de nuit. Grâce à la lecture hors connexion, que vous soyez dans un avion ou au bout du monde, vous pouvez voyager et vous déplacer sans perdre le fil de votre lecture. Découvrez, lisez à volonté et partagez vos lectures favorites avec Biblique, votre application de lecture numérique chrétienne en illimité. Cool ! C'est bien, c'est très très bien. Vraiment, c'est une très belle application. On félicite Alexandre Kosnar qui l'a mise en place. En fait, l'application, comme vous l'avez vu dans la vidéo, l'idée est de rendre accessible en fait toutes sortes de soutiens chrétiens, que ce soit la parole de Dieu ou des livres, des romans, sur toutes sortes de sujets. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment pour tout le monde, tous les chrétiens, évangéliques, catholiques, protestants, il y a toutes sortes de ressources en fait sur cette application-là et elle est disponible partout. Donc, vous pouvez tout simplement la télécharger sur n'importe quel soutien que vous utilisez, que ce soit un iPhone, Android, des iPads ou tablettes, peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous vous abonnez, donc c'est un abonnement mensuel, on se dit quand on aime lire, on achète un livre, deux livres, trois livres par mois, ça commence à faire un peu beaucoup sur un budget. Mais pour le prix quasiment de un livre, même pas, vous allez pouvoir vous abonner en fait sur cette application et pouvoir télécharger tous ces livres en fait qui sont disponibles dans l'application. Donc, vous allez pouvoir lire en continu. Vous pouvez avoir commencé votre lecture à la maison sur votre iPhone et dans le train, continuer la lecture et la terminer plus tard, surligner, etc., vous faire des petites notes. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment cool. Et dans la vidéo, vous l'avez vu, c'est pour tout le monde. Donc, c'est pour autant le pasteur, le missionnaire, l'homme de Dieu qui cherche vraiment des vraies ressources ou le jeune, l'adolescent ou même l'enfant. Il y a vraiment des ressources pour tous les âges. Et ce que je voulais vous mentionner que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils proposent en ce moment un essai gratuit. rentrent sur leur site biblis.fr et vous vous abonnez et vous avez droit à 7 jours d'essais gratuits. Et vous allez pouvoir à ce moment-là parcourir un peu l'application comme ça en illimité. Et ce qui est très bien aussi, je voulais le dire, c'est que quand vous vous abonnez sur l'application et vous commencez un livre, l'application va automatiquement vous suggérer d'autres livres basés sur vos goûts, vos goûts personnels de lecture. Donc, ça s'adapte à vous. C'est intéressant, ça va vous permettre de découvrir des nouveaux ouvrages ou des nouveaux auteurs que vous ne connaissiez peut-être pas, mais à partir d'un livre que vous avez lu, ah tiens, c'est comme intuitif, comme ça, ça vous donne d'autres suggestions. Donc, c'est une très, très belle application qui est disponible depuis pas très longtemps et vous pouvez donc la trouver sur biblis.fr. C'est vraiment super intéressant. Moi, je trouve ça très, très bien. Et vous êtes nombreux quand on présentait nos livres de la semaine dans les saisons précédentes de Bonjour Chez Vous à nous dire comment je peux procurer ce livre, on ne livre pas dans mon pays, c'est compliqué. Et régulièrement, presque chaque semaine, il y avait des commentaires à ce sujet. Avec une appli comme celle-ci, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a plus l'histoire de frais postaux, de boîtes aux lettres. Est-ce qu'on livre dans mon pays ou pas ? C'est sûr que c'est assez, oui, c'est une nouvelle révolution parce que c'est une autre manière de lire. Et certains disent oui, mais moi, j'aime le papier, lire sur une tablette. Mais en fait, je pense que c'est juste une habitude à prendre. Mais en tout cas, c'est une belle opportunité, oui, de lire différemment et puis de découvrir des ouvrages qu'on n'aurait peut-être pas connus auparavant. Belle initiative encore une fois et en plus, l'application est super bien faite, je trouve. Ça a l'air très pro. Très pro. Ça fait plaisir. La francophonie fait des belles choses. Félicitations. On félicite la francophonie. Vraiment. Je ne vais pas finir pour aller downloader ça tout de suite. Tu lis en français aussi, Pastor Eladge ? Tu ne lis pas uniquement en anglais, tu lis en français aussi ? Je n'ai pas le choix avec vous. Il faudrait que je devienne un peu plus francophone. Tu te maintiens en français à cause de nous ? Oui. Je crois très bien. Très très bien. Très très bien. Vraiment. Merci en tout cas à toi, Pastor Eladge, d'avoir été avec nous cette semaine. C'était de très très belles émissions. C'était un grand plaisir. On a été bénis, vraiment, et on a été encouragés. Et puis à la maison, comment terminer cette émission sans vous encourager de servir le Seigneur ? Vraiment, notre prière, c'est que cette émission puisse porter du fruit et amener un changement. Vous êtes vraiment une personne précieuse dans le corps du Christ. Vous êtes un membre du corps du Christ. vous avez un rôle à jouer et peut-être certains d'entre vous, vous vous sentez juste pas qualifiés, pas à la hauteur, pas assez ci, pas assez ça pour servir. Mais il y a forcément une place quelque part pour vous. Ne visez pas forcément l'estrade, le groupe de louanges, la prédication. Il y a plein d'autres endroits où on peut servir Dieu et vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour vous. Peut-être que c'est aussi l'occasion d'éprouver votre cœur en servant dans des départements inattendus, surprenants, peut-être même méprisés parfois. Mais je crois qu'il n'y a aucun service qui est inutile. Chaque chose est très, très importante et vous avez un rôle à jouer dans votre église locale. On va se retrouver demain. Demain, nous allons parler de l'abus. L'abus sous toutes ses formes. Stop à l'abus, ce sera notre thème du jour et nous aurons une rubrique C'est mon histoire avec le pasteur Christian Caddy qui lui-même a vécu malheureusement beaucoup de violence quand il était enfant et il nous raconte son témoignage, comment il a connu le Seigneur, comment il a guéri de toutes ses blessures du passé. Un très beau témoignage qu'on découvrira donc demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Sous-titrage ST' 501